Musique Aujourd'hui, c'est les applications 2023 pour l'homologation des systèmes de marquage routier. On va appliquer différents types de produits de marquage aujourd'hui. Musique On va appliquer des peintures à l'eau et à solvants, des enduits à chaud et des enduits à froid. Musique Dans une semaine, on mesurera différentes performances sur les produits de marquage, à savoir la visibilité de jour, la visibilité de nuit, qu'on appelle aussi la rétro-réflexion, la rugosité et la couleur des produits de marquage. Musique On a reçu des candidatures de différents producteurs. Il y en a un qui vient du Danemark, un d'Allemagne et un de France. Et un producteur belge également. Musique C'est le seul site belge où il y a l'homologation des produits de marquage. C'est un site qui est vraiment idéal parce qu'on est sur une deux fois deux voies, une grande ligne droite, où il y a du trafic mais pas trop. Et il s'appelle Bayonville parce qu'on est situé juste à côté du petit village de Bayonville, près de Marchand-Famen. Musique Il faut que la température soit supérieure à 5 degrés, que l'humidité de l'air soit assez faible et qu'il n'y ait évidemment pas de pluie sur la route. Musique Donc depuis le 1er janvier 2023, tout marquage routier en peinture sur la route régionale Wallonne doit être effectué en peinture à l'eau. Ceci afin de protéger les travailleurs qui les appliquent et d'améliorer notre environnement. Musique Musique